bonjour à tous ici Medvein je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo sur les changements qui ont eu lieu chez les elfes noirs vous allez voir il y a vraiment énormément de choses qui ont changé et tout de suite nous commençons évidemment par le roi sorcier commençons tout d'abord par le gros changement qui est survenu dans l'armée des elfes noirs en effet la capacité pro est mort hier a été modifiée auparavant elle avait les quatre premiers effets que vous voyez afficher sur votre écran c'est à dire l'attaque en mêlée le bonus de charge les projectiles performant et le commandement et désormais les prouesses meurtrières vont également rendre de la vigueur à raison de 1% par seconde ce qui signifie que si une unité ne se bat pas elle va récupérer jusqu'à 90% de sa vigueur attention le 1% par seconde si l'unité se bat et bien en fait elle va l'utiliser en même temps donc ça va juste permettre de garder des unités au même niveau de vigueur que ce qu'elle avait avant de lancer la prouesse meurtrière mais ça ne va pas rendre toute sa vigueur à une unité qui est déjà en train de combattre de charger ou ce genre de choses par contre si l'unité est au repos est un peu en arrière ou dans n'importe quel état où elle n'est pas directement engagé ou en train de faire une action fatigante comme monter à une échelle et bien dans ce cas là vous allez voir sa vigueur revenir à 90% de ce qu'elle était au départ second changement important chez les elfes noirs le système d'esclavage et oui les esclaves c'est plus du tout comme avant désormais vous avez une jauge d'esclaves qui se trouve au dessus et qui contribue à votre économie donc là on a peu de 200 esclaves vous pouvez le voir et avec une seule colonie nous pourrons avoir jusqu'à 600 esclaves pour augmenter ce compte d'esclaves vous avez plusieurs façons de le faire vous pouvez utiliser des bâtiments donc les bâtiments de marchands aux esclaves ont bien évolué vous voyez que l'emploi des esclaves augmente de 500 la capacité en esclave de la faction et vous donne également cinq esclaves par tour et si vous le mettez au niveau supérieur ça donne carrément 1000 esclaves supplémentaires en capacité et ça augmente le nombre de vos esclaves de 10 par tour voilà pourquoi ça et bien vous ne pouvez plus gérer des esclaves comme avant on ne peut plus les repartir entre les différentes colonies et à la place lorsque vous avez des esclaves voici les options qui s'offrent à vous la première c'est combattre jusqu'à la mort donc on regagne un plus 20 d'autorité dans la province pour un coût de 200 esclaves et on ne peut pas changer de dictates d'esclaves entre deux utilisations donc ça c'est un petit peu dommage mais le 20 d'autorité est absolument énorme donc voilà ça coûte 200 ensuite vous avez les marchés livres ça vous génère 1000 de trésorerie quand c'est activé donc ça veut dire que pendant cinq tours vous allez gagner 1000 de trésorerie supplémentaires et plus 2 d'autorité dans la province où c'est initié ensuite vous avez l'esclavagisme qui vous donne plus 50 de croissance et un coût de construction réduit pour tous les bâtiments voilà chacun de ces dictates est exclusif les uns des autres et posséder des esclaves également faire baisser votre ordre public alors là on n'en a pas assez pour que ce soit significatif mais vous allez voir que le système a énormément changé et on ne peut plus avoir une économie absolument surpétée sur abusé comme avant et avec les elfes noirs il va falloir mouiller un petit peu la chemise et vraiment vivre notre destin de pillards de des mers des terres vraiment aller chercher l'argent là où il est pour à nouveau avoir une économie convenable et les capacités des elfes noirs dans ce genre de cas ont été légèrement augmenté ensuite du côté de maléquité en lui même nous avons comme à chaque fois un set d'objets se trouve ici à quête et voici ce qu'il donne le set d'objets s'appelle l'armement de nagaroth et il va donner plus 25 points d'allégeance gagné pour les alliances avec les autres elfes noirs et une capacité de réserve de vente magique de plus 10 pour l'armée du seigneur bon la réserve la capacité de réserve est correcte les points d'allégeance plus 25% pour les alliances mouais ça peut être un petit peu plus utile que chez certains pots vertes je dirais que chez les elfes noirs ça justifie légèrement plus mais je ne suis toujours pas très impressionné passons maintenant du côté de morati et il y a énormément de changements chez la mère des droquis comme vous le voyez la corruption qui s'abat dans sa province n'est plus une corruption du chaos universel mais une corruption de slanesh qui va augmenter les revenus qui sont générés par les esclaves de 10% dans le cas actuel plus la corruption progresse plus ses revenus vont augmenter et vous n'avez plus l'énorme malus d'ordre public que vous aviez avant pour le fait d'avoir ou pas de la corruption chez elle donc ça c'est plutôt un buff de la faction l'autre chose qui change énormément chez morati c'est son armée de départ et oui vous le voyez désormais nous avons deux furies une démonnette et deux ombres ainsi que des affreux lances exit l'hydre donc c'est une armée qui est très différente de ceux que l'on avait l'habitude de jouer qui est beaucoup plus basé sur la rapidité et la mobilité ce qui correspond un petit peu plus à morati pourquoi pas mais on doit dire adieu à pupus pour ceux qui ont la référence ensuite l'autre chose qui est très intéressante chez morati c'est les changements au niveau de ses bâtiments vous avez déjà vu qu'elle peut avoir des démonnettes et bien vous allez voir que elle peut avoir bien plus que ça puisque avec sa chaîne de construction unique qui s'appelle l'assemblée sectaire lieu de perdition maison du plaisir salle d'hédonisme et cours du prince du chaos et bien on peut récupérer des démonnettes au niveau 2 donc c'est une alternative quand même assez intéressante aux furies dans le sens où les démonnettes ont quand même un 20% de résistance physique la capacité du débordement dévastateur voilà les furies elles vont avoir de leur côté la frénésie et elles vont également avoir une résistance physique de 20% c'est quand même intéressant chez elle voilà ensuite on peut avoir des démonnettes exaltées lorsque le bâtiment est au rang 4 ça c'est extrêmement fort parce que la démonnette exaltée ça fait quand même partie peut-être des unités d'infanterie qui découpe le mieux les unités ennemies pratiquement tout type d'unité d'ailleurs donc un ajout extrêmement puissant chez elle le souci qu'il y à prendre les démonnettes chez moratti et bien c'est que ces dernières ne vont bénéficier d'aucun des bonus on pourrait bénéficier les furies avec l'arbre de talent du seigneur c'est à dire que c'est agréable d'avoir des démonnettes et ça peut être utile d'en avoir une ou deux mais malheureusement vous n'avez nulle part quelque chose qui améliore les démonnettes dans l'arbre rouge ni même dans les arbres spéciaux de moratti qui reste toujours mutuellement exclusif du côté de moratti des deux ces objets sont celles d'objets s'appellent les symboles de la sorcière qui vont augmenter de 25% c'est point d'allégeance pour les alliances et la vassalité avec slanesh alors ça je trouve ça très intéressant parce que pour une fois c'est avec une autre faction on peut obtenir des unités qui pourraient faire cruellement défaut chez les elfes noirs notamment une infanterie extrêmement résistante ou de la cavalerie très lourde qui peut toujours être intéressante on peut même obtenir des démons majeurs enfin bref c'est vraiment quelque chose que je trouve très fort chez elle et elle gagne également de la corruption de slanesh plus deux dans la province où elle se trouve. une chose qui aurait dû être changé à mon avis c'est la corruption du chaos universel qui est apporté par ses épées c'est plus 5 dans la province locale normalement ça aurait dû être de la corruption de slanesh j'imagine je pense que c'est plus un oubli que quelque chose de volontaire en tout cas ça reste pour moi un des défauts de ces armes qui au demeurant reste quand même de très très bonnes armes surtout avec leur capacité passive. du côté de la reine sanglante et les branles le nouveau système d'esclaves est un petit peu compliqué à gérer en effet vous voyez que on a toujours cette quantité limitée d'esclaves et les nuits de la mort et bien comme avant elle coûte à chaque fois 100 d'esclaves supplémentaires ce qui condamne et les branles à vraiment s'étendre au niveau du territoire pour pouvoir continuer à lancer ces nuits de la mort parce que sinon au bout d'un moment elle ne va plus y arriver. ça c'est vraiment le premier truc qui pénalise énormément la matriarche sanglante sinon elle commence non plus en guerre directement avec grande avec laquelle elle est maintenant en paix mais avec des orques d'une faction qui s'appelle les briseurs de cage donc voilà c'est plutôt en raccord avec le lore quelque part des esclaves de l'arganès qui se révoltent et elle qui vient pour mater la révolte pas de changement dans son armée de départ qui reste toujours la même que je trouve relativement forte en tout cas chez les elfes noirs surtout avec les exécuteurs et quand même les soeurs du massacre qui sont deux excellentes unités dans cette faction du côté de elle et branle en elle même on n'a pas de changement majeur chez elle mis à part encore une fois un set qui s'appelle les curiosités sombres ils vont donner plus d'autorité sur toutes les provinces et le coup du rituel de moins 50% attention les rituels c'est ça c'est ce que vous avez dans les rites ici ça n'est pas une seule seconde les nuits de la mort ça ne compte pas malheureusement pour la nuit de la mort c'est un petit peu dommage par contre du coup et les bronnes récupèrent tous les rites à moitié prix et donc elle passe de 400 à 200 esclaves et même pour le sacrifice à ken elle passe à un petit peu moins de 134 esclaves enfin c'est vraiment très intéressant le sacrifice à ken avec elle mais voilà pas d'autre changement particulier chez notre matriarche passons maintenant du côté du seigneur Kraken Lockheerfeldhardt alors vous voyez qu'il change complètement d'emplacement de départ nous sommes en caté et nous sommes en guerre avec des pirates zombies bon ça finalement c'est un petit peu semblable à ce qu'on pouvait avoir lorsque l'on commençait en industrie pas loin de l'uthorarcon cette fois on les affronte directement et faites très attention dans la première armée je dis ça je dis rien il y a quand même des gardes des profondeurs je sais pas si vous avez noté mais cette unité a été un petit peu améliorée et elle fait très très mal voilà du côté de l'occurrence lui-même il commence toujours avec son arche noir l'amiral Kanylovael sauf que la grosse différence par rapport à avant c'est que l'arche noire a des points de croissance en plus et que donc désormais dès le début vous pouvez faire vraiment plusieurs bâtiments sans aucun problème et elle monte très très vite l'arche noire donc profitez-en enfin ce n'est qu'un âme de conseil et la deuxième chose qu'il faut savoir avec une arche noire c'est qu'elle va également permettre d'augmenter les capacités en esclave de la faction et chaque niveau de l'arche noire augmente les capacités en esclave ce qui signifie que c'est extrêmement intéressant d'avoir beaucoup d'arches noires puisque ça vous permet d'avoir évidemment beaucoup plus d'esclaves alors il a toujours son effet comme quoi à chaque fois qu'on possède un port majeur il peut récupérer une arche noire supplémentaire donc un port majeur ça ne vaut pas seulement que parce qu'il vous apporte en termes de territoire ça vaut aussi parce que ça vous apporte une arche noire ça reste toujours très intéressant dans sa faction et enfin il va avoir un bonus de 7 comme les autres seigneurs et le sien s'appelle l'effroi du marin qui va donner 1 d'autorité dans toutes les provinces et 1 plus 6 d'attaque en mêlée en combat en mer pour toutes les armées de la faction c'est un bonus convenable même si je ne le trouve pas particulièrement fort par rapport aux autres que l'on a vu auparavant enfin dernière modification chez le seigneur Kraken il commence déjà en mai avec une sorcière du domaine de la mort qui s'appelle Jechia Gordorth je ne sais pas comment ça se prononce exactement et elle va avoir des traits qui sont à chaque fois différents là on a le trait malicieux mais c'est intéressant d'avoir une sorcière du domaine de la mort parce que je rappelle que dans le domaine de la mort on a cette compétence qui est très intéressante qui s'appelle le dévoreur d'armes qui donne moins de dégâts de base et moins de dégâts des armes perforantes or il se trouve qu'un des problèmes des corsaires et bien c'est justement qu'ils n'ont pas énormément de dégâts des armes perforantes et ça permet de rendre votre infanterie corsaire vraiment beaucoup plus puissante sur le champ de bataille continuons avec Malus Darkblade qui lui aussi a bien déménagé pour venir se mettre tout au nord des terres du vieux monde et oui il se trouve à côté de la forteresse du roc noir alors vous notez qu'elle ne lui appartient pas il va devoir aller la chercher Malus commence avec une unité de sang froid en plus par rapport à avant il a toujours son maître et alors vraiment la chose qui est très intéressante et qui fait plaisir et que j'attendais depuis tellement longtemps c'est que désormais Malus lorsqu'il est en possession totale peut toujours reconstituer ses armées et oui il va augmenter la corruption de Slanej il va avoir des relations diplomatiques avec les démons il va augmenter les attaques dans sa faction etc bref au final désormais utiliser l'élixir c'est presque plus une bonne idée puisque en fait quand on se trouve voilà comme ça à un contrôle total on a plus de Malus en fait que de bonus alors la chose qu'on a quand même quand on est en possession totale c'est qu'on déverrouille le rite du maître de guerre donc le rite du maître de guerre c'est celui que vous avez ici qui permet à une armée dite de dragons de sang froid carrière d'isme anticorps etc de popper sur la capitale de la faction donc voilà c'est un rite qui coûte extrêmement cher 12 000 est-ce que ça vaut vraiment le coup ? moi je ne suis pas tout à fait sûr je trouve que le malus de possession totale désormais il est presque négligeable et c'est plus très utile de boire de l'élixir pratiquement à chaque fois qu'on en a besoin pour essayer de reconstituer ses troupes non non désormais les troupes se reconstituent tout à fait normalement alors petite chose il commence toujours avec l'amiral parasite c'est son arche noir elle n'a pas changé c'est la même seulement la sienne elle a carrément 4 points de croissance de population ce qui est assez énorme il faut bien le dire alors lorsque vous prenez la ville qui était à côté de malus vous allez avoir l'option de vendre à greffe et oui à greffe c'est la ville que vous possédez au départ donc elle se trouve ici elle va avoir quand même quelques petits changements notamment elle ne dispose plus dès le départ du bâtiment qui s'appelle le visage de à greffe ça c'est terminé et vous n'avez également plus une armée dans la ville armée qui était bien utile pour aller conquérir un petit peu les cités qui se trouvent autour non ça c'est terminé désormais si vous voulez ces armées il faudra aller les chercher enfin dernier seigneur elfe noir et le dernier de cette vidéo Rackars alors lui il a juste changé d'endroit il est passé de Albion à la Lustrie vous voyez qu'il commence sur l'île de la Grande Tortue ce qui était l'emplacement de départ du Teclis dans le Total Warhammer 2 sur la carte du Vortex donc c'est la même chose il est en guerre d'ailleurs contre exactement la même faction que Teclis les Sentinelles de Zeti son armée de départ ne change pas d'un Yota et il va gagner un 7 et ce 7 s'appelle l'aide du maître des bêtes alors il a déjà l'armure des bêtes de 44 et son 7 va lui donner plus 1 d'autorité sur toutes les provinces et plus 4 au rang de recrutement des monstres dans toutes les armées de la faction et ça c'est extrêmement fort on peut vraiment pas le nier ça fait probablement partie des meilleurs bonus de 7 que l'on a pu voir chez les elfes noirs voilà c'est tout en ce qui concerne les changements qui affectent les Drukies alors je vais juste me faire un tout petit peu de pub à la fin vous avez un lien en dessous de la vidéo pour obtenir le DLC des guerriers du chaos moins cher avec le partenaire Gamesplanet si vous l'achetez là-bas ça soutient un petit peu la chaîne voilà ça fait toujours plaisir mais évidemment vous faites ce que vous voulez merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici je vous dis à très bientôt